et oui on en est là bonjour à tous j'espère que vous allez bien oui vous ne rêvez pas pokémon trading card game pocket alors c'est un jeu qui est sorti il ya à peu près deux semaines et on va un petit peu en parler est ce que vous allez voir c'est une ouverture de 120 booster c'est une ouverture vraiment dingue vous allez me détester et là il risque d'avoir le message qui revient souvent c'est que les streamers sont avantagés non pas du tout mais les chanceux sont avantagés les les chanceux dans les ouvertures sont avantagés et là pour le coup c'est vraiment quelque chose d'onteux bref vous allez vous régaler alors pokémon pour mettre les choses dans le contexte moi c'est pas forcément une licence qui me parle j'ai joué à pokémon il ya 25 ans de ça ouais c'est ça 25 ans donc il ya 25 ans j'avais dix ans vous imaginez donc à dix ans j'ai testé pokémon les jeux de cartes mais bon j'avais dix ans donc on a j'ai ouvert des grosses cartes et puis je les ai jeté en voilà comme un enfant ensuite donc voilà mais pas longtemps en fait j'ai joué peut-être un an deux ans quand j'avais dix ans ensuite nintendo 64 pokémon stadium ça c'était trop cool mais j'ai jamais vraiment joué à pokémon sur la game boy et j'ai jamais joué après à pokémon donc en fait j'ai très très peu joué à pokémon j'ai jamais été attiré par la licence à part quand j'étais tout petit et finalement sur la nintendo 64 c'était vraiment plus l'idée de jouer à une console un jeu console que forcément à pokémon donc voilà c'est de base quand le jeu est sorti vous avez été évidemment nombreux à me dire ouais fichou tu devrais essayer pokémon ça va te plaire machin il ya le côté collection en fait le côté collection avant le gameplay au début ça m'a repoussé en mode bah finalement j'ai arrêté marvel snap pour cette raison là parce que c'était un jeu qui mettait trop en avant la collection pas assez le gameplay et quand bien même on avait envie de faire du gameplay c'était très difficile d'accéder aux cartes bref on va pas revenir là dessus et donc au début bah voilà j'ai dit non je pense pas à essayer puis il ya pas mal de sorties je joue beaucoup à battlegrounds et puis bientôt il va y avoir la nouveau patch le nouveau gros patch battle grande puis je joue aussi à dragon ball fusion world ça c'est en dehors des des lives en dehors des vidéos mais voilà je fais des gros tournois là j'ai bientôt les championnats d'europe enfin les qualificatifs championnats du monde pour dragon ball fusion world voilà je m'entraîne un petit peu à côté et donc j'avais pas forcément le temps enfin c'est pas que j'avais pas forcément le temps mais j'avais pas le temps en tout cas pour un jeu qui ne m'attirait pas sur la licence et sur théoriquement le côté jeu de collection et page de jeu de gameplay etc mais je me dis allez vous avez tellement été nombreux à me dire sur youtube sur twitch à tu devrais essayer tu devrais essayer tous les jours qu'à un moment bah j'ai essayé j'ai essayé hier et j'ai trouvé ça très cool alors pour le moment peut-être que ça va me lasser et tout mais même le gameplay je l'ai trouvé intéressant simple mais pas simpliste mais vraiment un gameplay qui voilà est très simple en fait ça me rappelait un petit peu finalement heure stone au début sauf que heure stone au début c'est alors vous allez me dire mais heure stone c'est moins simple quand même que pokémon en fait c'est des jeux simples mec de la profondeur sauf que heure stone quand il est sorti les jeux finalement avant lui c'était magic c'était des jeux très complexe donc en fait par rapport à ces jeux là il était simple là le truc c'est pokémon pour être simple bah il faut qu'il soit simple par rapport à entre guillemets ses concurrents ou du moins par rapport aux jeux qui existent déjà et qui sont des jeux populaires je pense à évidemment heure stone et à marvel snap par exemple et marvel sap c'est un jeu très simple pareil pour heure stone il fallait que ce soit encore plus simple donc en fait je comprends l'idée de faire un jeu très simple plus simple que le jeu de tcg pokémon de base mais en même temps voilà je trouve que c'est intéressant alors j'ai pas encore beaucoup tryhard le jeu mais voilà je trouve ça en tout cas bien et cette vidéo c'est aussi pour vous dire que voilà si jamais ça vous plaît si jamais vous avez envie parce que vous allez voir l'ouverture de booster que je fais je l'ai fait en stream donc j'ai ouvert 120 booster ça fait à peu près 100 euros plus les cartes qu'on récupère vu que j'étais au début du compte etc donc je crois qu'il est vraiment une grosse collection avec ses 120 booster donc je peux créer pas mal de decks je pense donc si jamais ça vous intéresse peut-être faire quelques decks proposer quelques decks parce que c'est moi c'est ce que je sais faire le mieux vraiment c'est trouver les bons decks et m'entraîner avec et vraiment essayer de vous les proposer les expliquer au maximum donc voilà si jamais ça vous intéresse peut-être que je proposerai la semaine prochaine et les semaines d'après quelques petits decks sur sur pokémon et après voilà l'idée c'est si ça prend si ça vous intéresse pas continuer et si jamais vous dites bah non fichou sur ta chaîne moi je veux regarder que du battlegrounds ou que du hearthstone donc voilà je voilà en tout cas je suis à l'écoute de de vos envies de ce que vous avez envie tout simplement mais là vous avez été tellement nombreux à me dire ouais franchement on est des joueurs de battlegrounds on est des joueurs de hearthstone et on joue aussi à pokémon et franchement tu devrais essayer c'est vraiment cool non voilà j'ai essayé vous allez voir l'ouverture n'hésitez pas à bourriner les commentaires et à me dire ce que vous avez envie voilà c'est toujours particulier pour moi de rajouter un jeu sur une chaîne qui est vraiment battlegrounds hearthstone mais finalement avec marvel snap ça s'était bien passé les gens aimaient bien les vidéos marvel snap et puis voilà dans l'histoire de la chaîne parfois j'avais proposé aussi du clash royale quand c'était sorti les gens avaient plutôt bien apprécié clash royale et je faisais à la fois du hearthstone à la fois du clash royale donc donc voilà je pense que pokémon c'est quand même un jeu qui qui parle à tout le monde finalement pour le coup ça ne me parlait pas à moi mais ça parle à tout le monde et même en fait je me dis que un gars comme moi qui n'aime pas forcément la licence qui n'est pas attiré par la licence et qui de surcroît n'est pas forcément attiré par les jeux mobiles j'ai apprécié je me dis mais en fait tous les joueurs de jeux vidéo du monde vont apprécier ce jeu donc voilà bref et j'ai aussi envie de vous prouver que c'est plus profond que ce que vous pensez peut-être je vais me foirer peut-être qu'en fait c'est pas profond du tout mais voilà j'ai envie de vous proposer aussi des decks et que vous vous disiez est tellement fait j'aurais pas fait ce café fiche ouais c'est intéressant en fait il ya quand même des petites nuances et tout dans le gameplay c'est intéressant ou même dans le deck building potentiellement enfin voilà je vous souhaite un délicieux visionnage n'hésitez pas à me dire ce que vous ce que vous souhaitez et et voilà et merci pour votre gentillesse a fun let's go c'est parti à flamma noire on l'avait pas oh mais c'est fort ça non mais attendez c'est un base il à 80 et 30 non mais on est d'accord c'est pété non parce que pour le monde a eu des en base on a eu des 60 20 où l'autre il est 60 40 à moins que son level 1 et son level 2 soit naze voire qu'il n'en est pas mais 80 30 je trouve ça totalement dégénéré ah il n'y a aucune évolution c'est pour ça parce que c'est sacrément fort flagados ok on l'avait déjà rhinolove on en a des milliards raflésia on l'avait pas level 2 le pokémon actif de votre adversaire est maintenant endormi 140 80 endormi ça veut dire que pour attaquer doit gagner un coin flip ok deuxième booster ouais les boosters vont s'enchaîner comme ça ah oui je peux voir à chaque booster est-ce que ça ce que je vois c'est ce booster ah bah non c'est parce que là j'ai rien eu sur ce booster donc en fait je sais juste que dans les 100 cartes enfin dans les 10 boosters il y aura forcément des cartes sympa ponita ptitar ok zebibron sablero j'avais déjà noix de coco ah vous m'avez dit que c'était cool noix de coco noix de coco level 1 130 lancer une pièce si c'est face cette attaque inflige 30 dégâts de plus 30 dégâts de plus donc tu peux mettre jusqu'à c'est un level 1 130 tu peux mettre jusqu'à 60 le hex est cool ok c'est le hex ça la mèche je l'avais pas 60 30 ah ouais par contre il crame tes manas croix porale 80 30 mais niveau 1 vous voyez on avait le 80 30 tout à l'heure sur le de base et lui c'est sur le niveau 1 c'est ça qui me paraît dingue bref qu'on étonne piafabec 60 20 classique amphiplore niveau 2 140 60 de dégâts et en talent si il est sur le poste actif une fois pendant votre tour vous pouvez échanger l'un de pokémon de base sur le banc de votre adversaire contre son pokémon actif oh tu peux faire un switch ça peut être un truc d'enfoiré ça ou faire le switch comme ça typiquement typiquement setup où le gars il a tu mènes de 2 points il met son gros sa grosse créa donc sa créa hex mais t'es déjà à 2 hop t'échanges une petite derrière contre la grosse devant c'est ça hein et tu tues la dernière et t'es arrivé à 3 points merci à merbols pour le prime merci de ton aide c'est pas fou atm ok d'accord je me suis enflammé pour rien merci canartichot on connait canao double canartichot ah miaous vous m'avez dit que c'est une sacrée carte bah ça m'en fait 2 c'est vrai que c'est très cool scalproi ok roucarnage fait un truc similaire en plus fort dac et sulfura en hex sulfura hex 140 c'est base ah oui c'est vrai que c'est base c'est vrai que ça parait fou de voir des 140 mais en base danse infernage lancez 3 pièces prenez le même nombre d'énergie de votre zone énergie que le nombre ah non je relis euh tu lances 3 pièces tu prends le même nombre d'énergie flammes de votre zone d'énergie que le nombre de côté face obtenu attéchée à votre pokémon de banc comme il vous plaît à votre pokémon feu de banc ok donc t'as ça sur le board il a un en fait tu démarres avec ça non mais c'est pété tu démarres avec ça tu lui mets une énergie tu fais son effet tu mettra pas de dégâts l'autre qui est derrière il se fit de plein d'énergie et tu fais ok maintenant t'as ton énergie ce que je vais faire c'est que je vais te le renvoyer avec le sort avec la popo là je te le ramène pour 1 ça tombe bien il a déjà 1 sur lui je le ramène pour 1 je renvoie le gros devant avec full l'énergie enfin full si tu chattes un peu le dé et là bim un peu en mode OTK quoi c'est ça hein après lui bon pour 3 il met 70 c'est pas incroyable mais obligatoire dans les decks feu comme on dit dans les decks ok ah ouais c'est hyper cool ça en plus c'est bien tanky le truc meurt pas ouais tout ce qui donne de l'énergie c'est fort waouh super bien ouais trop cool c'est plus un pokémon support buff quoi c'est ça Machopper bon Machopper Magmar 80 50 mais 2 Rhinolove on va avoir 55 de ça 9 50 20 et Fragil a dit 100 level 1 provision de feuillage prenez une énergie feuille de votre zone d'énergie et attachez la à l'un de vos pokémon feuille devant ouais sympa ça pour 2 tu vas mettre 50 ce qui est l'attaque de Mewtwo et tu vas donner une feuille à un gars ouais j'aime bien je trouve ça assez fort ouais Morgan échanger le pokémon actif de votre adversaire avec l'un de ses pokémons de banc ça me parait cool ça ça me parait cool parce que j'ai l'impression que dans ce jeu on essaye de setup un gars au début pour ensuite enfin comment dire non plutôt setup un gars sur le banc pour ensuite l'amener devant et quand tu l'amènes devant et que le gars il fait non en fait il va re derrière ah zut ça a l'air vraiment sympa grave méta ok chlorobule mystère 60-20 classique concomb baff 70-30 c'est gros 70-30 en base après c'est pareil peut-être qu'il a pas vraiment d'amélioration mais 70-30 c'est fat croix porale 80-30 level 1 ok on connaît tignon 80-30 ça tape hein 80-30 hein zeblitz il a pas d'évolution yes ok chauve sourire tétarte 90-40 misdibule mâchouille lancer une pièce si c'est face défausser au hasard une énergie du pokémon actif de votre adversaire 70 il attaque à 20 il lance une si c'est face défausser au hasard une énergie du pokémon actif de votre adversaire ça me parait fou attends c'est lui qui commence ah non mais qui commence il a pas d'énergie donc c'est toi qui commence il met son énergie après c'est un coin flip mais ça me parait incroyable en fait comme carte non avec toutes les cartes où il faut 2-3 énergies pour commencer à les compoter son pokémon actif son pokémon actif peut ne pas avoir d'énergie oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai persian l'ancienne pièce il s'efface défausser au hasard une carte de la main de votre adversaire c'est pas mal défausser de la main mais le problème c'est que pour 2 t'as que 42 dégâts quoi un peu contrôle rapa de pique rapace de pique 150 sur l'ancienne pièce il s'efface défausser au hasard une énergie du pokémon activable c'est comme l'autre loulou et misdibule bah c'est le même oh et galopa ok c'est juste une jolie galopa mais jolie galopa ouais niveau 1 140 voilà celle de base elle est 60-20 je crois et là t'es 140 c'est ponita non le bébé et ensuite galopa ouais très belle très belle carte de jeu vidéo cabriolen 70-40 il y a un deck feu aggro OP avec ok dos du haut bon ah bah galopa ah non c'est ça c'est galopa ah non c'est la même que j'ai eu mais elle elle est pas jolie enfin elle est pas jolie elle est quand même sympa mystère ben taurus 150 ouais standard ah mais c'est un base ok ah c'est un tank hein salamèche j'ai déjà vu abra échanger ce poste des commandes contre l'un de vos pokémons de banc 60 ouais mais c'est comme retraite en fait en fait au lieu d'attaquer attends mais c'est comme la retraite je comprends pas en fait c'est quoi la différence entre retraite et téléport la retraite consomme de l'énergie ah ouais mais là en gros oui ouais ouais ok là oui bon oui ok là en gros tu payes pas tu perds pas son énergie dessus mais bon ouais 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 mais bon plus la game elle se corse à bras ah mais il a pas d'attaque en fait il a pas d'attaque en fait c'est juste un gars il est là il se fait taper il revient ah mais en fait je me dis mais après il va faire quoi plus tard mais en fait il a pas d'attaque ah ok c'est juste un gars qui protège une carte tricky quoi ok à la casam 130 level 2 pour 3 mana 60 dégâts cette attaque inflige 30 dégâts de plus pour chaque énergie attaché au pokémon actif de votre ouuuu de votre adversaire oh il a l'évolution juste derrière parce que la carte d'avant merde merde j'ai mis ce clic merde zut pardon à la carte d'avant c'était c'est l'amélioration du gars donc là on a tous nos booster c'est ça ça s'améliore comme ça ouais c'est la troisième évolution d'abra il ya abra ensuite ok abra machin abra raccource x ok ok sympa et ça ça tape parce que 60 tu peux vite mettre des 150 dégâts pour 3 mana 150 dégâts c'est vraiment intéressant j'aime bien l'idée plus d'animation s'il vous plaît merci ok bon on va continuer cette musique à un moment elle est censée rendre fou ou pas super cool à jouer le deck à l'akazam ça se joue en général avec smogogo ok magmar tu tarte starry ah c'est le bébé starry après ça fait un gros starry attends mais starry c'est pas déjà une étoile dans marvel ah non c'est dans dc comics doudou b tétard sacré booster nul euh l'akmessinien niveau 1 90 70 ok misdibul en à 1000 yafabek carb de base goopix 50 lancer une pièce il s'efface le pokémon défenseur ne peut pas attaquer pendant le prochain tour de votre adversaire ok ça peut être un bloqueur mais ça peut être naze sinon kabutops niveau 240 soignez ce pokémon du nombre de dégâts que vous avez infligé au pokémon actif de votre adversaire pour 1 tu mets 50 tu gagnes 50 à part si tu as des petits trucs qui rajoutent de l'attaque et tu vas gagner ce même montant ouais bah ouais ça a l'air cool ça coûte que 1 auguste pendant ce tour les attaques de votre penard penard votre galopas ou votre magmar inflige 30 dégâts au pokémon actif de votre adversaire ok donc tu as un deck avec des galopas des magmar ou des fenards c'est 30 dégâts c'est vachement bien ça pour une petite carte t'as 30 c'est énorme ça dans un deck ciblé évidemment mais ça je trouve ça énorme auguste auguste escoffier poule paf gros sabolette mets le temps 60 amas prenez une énergie de votre zone d'énergie attachée là à ce pokémon pour 1 mana rajoute de l'énergie sur lui ok il doit y avoir une combo j'imagine derrière ce qui fait quoi avec ces deux énergies après ah c'est peut-être pour les améliorations après t'as une amélioration ouais c'est pour l'évolution j'imagine et derrière l'évolution fait que peut-être qu'elle coûte ça va coûter deux ou trois ouais c'est intéressant en vrai par rapport à l'évolution tétart on connaît on connaît on connaît par coeur le on le connaît par coeur petite soeur à flamme à noir ratatac ratatac mic ortide 80 40 dégueulasse ce poste kabuto 90 40 ponita galvaran machok zebleeds on connaît pull paf on connaît goopix et on est pro on connaît toutes les cartes maintenant miaoussa 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 un joli miaouss qui est magnifique il est magnifique ce miaouss il est tout mignon il est incroyable ce miaouss ce miaouss il est tellement tellement beau ce miaouss ça a pimper hein je vais faire un deck avec miaouss ça va pimper hein oh wa tellement beau petite ruelle là avec le soleil on dirait un décor du chapeauté oui j'ai 35 ans je regarde des dessins animés et alors je joue aussi au pokémon je joue aussi au pokémon magnifique dans le mewtwo ah dans mon mewtwo je peux mettre cette carte là ok oh là le deck il va être beau hein chlorobull scolosandre scolosandre c'est bourrin ça c'est l'énergie de ce pokémon c'est bourrin ça oh la il est où le miaouss il a mangé le miaouss watapique c'est sony gang golem parfa du vee canartichot pour le paf chevroom kangourex trois étoiles trois étoiles donc c'est un truc difficile à avoir quand même pokémon de base ah mais tout à l'heure vous m'en avez parlé vous m'a dit est ce que ta kangourex c'est un bon tank 100 mana 100 de défense lancer deux pièces cette attaque inflige 30 dégâts pour chaque côté face ça peut faire 30 ça peut faire 60 ça peut faire 0 et sinon c'est un bon tank c'est sacrément cool au départ ça c'est cool n'empêche très sympa à caler dans un deck en x1 pour tempo ok Melmetal niveau 1 ah c'est la mesuration de Meltan le Meltan qui met c'est ça qui met un mana sur lui donc il est à 2 mana le Meltan donc en fait il arrive tu payes 1 tu rajoutes 1 mana 130 ce pokémon subit moins 20 dégâts provenant des attaques donc très tanky et sa grosse attaque elle met 120 le truc c'est que t'es à 1 mana tu payes 1 t'es à 2 tour d'après t'es à 3 donc tu peux toujours pas faire ton gros impact faudrait rajouter un truc voyez tu passes pas de 1 à 3 en fait bon il doit y avoir un setup avec des cartes avec peut-être avec du huile ou je sais pas ouais mais derrière t'as des grosses attaques à 120 que tu peux faire peut-être rapidement et j'imagine il doit y avoir un niveau 2 derrière Ponita Harbok j'avais déjà Harbok Doudouvette Erika Erika Tête de tigre Erika incroyable Dresseur soignez 5 ah oui c'est vous en avez parlé le truc avec Bulle Bizarre c'est ça soignez 50 dégâts d'un de vos pokémons elle est belle hein belle belle incroyable hein incroyable hein ah ouais Erika et là c'est en version alt quoi toutes les Erika se ressemblent après il y a des versions différentes sur l'altération belle et les Quasimodo del Paris là ah ah belle c'est notre Esmeralda hein ok Chétiflor Ramolos la pire image de toutes les images sur internet et de très très loin image sur 20 Tétarte Zébibron Dracos ouais wow c'est allé vite ok on refait 10 booster de de Draco je sens que c'est en train de rentrer dans mon sang il y a des pokémons qui sont en train de s'emparer de mon corps c'est pas bon ça là j'entends j'ai dans la petite j'ai dans ma tête une petite voix enfin une grosse voix j'ai Bob comme ça qui fait wow tu fais quoi là mec ? hé ! tu fais quoi ? reviens dans la taverre mec t'es un enfant de 4 ans ou quoi ? tu joues au Pokémon mec ? calme toi Bob calme toi Bob je sens Bob qui gueule là depuis tout à l'heure c'est angoissant Watapique Machoke Chlorobule déjà Zéblitz ouais j'avais déjà un de toute façon c'est marqué nouveau quand on l'a pas Moumouflon Frisoni Tétarte Canartichot Wouah la Noix de Coco X Noix de Coco 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 Lento vous l'attendiez pas celle-là Noix de Coco Noix de Coco Lento incroyable l'événement est incroyable j'ai la Noix de Coco Lento tellement dingue ça fait quoi ? 160 coup tropical lancer une pièce si s'efface cette attaque inflige 40 dégâts de plus tu peux faire Noix de Coco tour 2 j'ai Noix de Coco Lento les Noix de Coco Lento je peux mettre des attaques à 80 tour 2 je peux bam je peux mettre des attaques déjà à 80 enfin tour 3 c'est incroyable ça coup tropical en plus ça équilibre le deck Florizar ok c'est bourrin ça parce qu'en fait ça demande que 1 et ça vraiment ça met des tartines en fait tu peux faire un truc où lui c'est un X et tu joues un autre X derrière donc tu fais Noix de Coco Lento il meurt ok t'as 2 points mais derrière t'as un Florizar re-X oh mon dieu le deck à 1000€ quoi ok des tour 2 si tu tapes direct ah oui parce que tu peux mettre dans ta truc et ensuite tour 2 oh mon dieu mais ça veut dire que tu one shot un un gars en face quoi incroyable Lac Messigne Sabelette Abra Ratata Dodrio Féro-Singe Grenousse classique Staros niveau 1 ok elles sont vraiment jolies les images genre tu peux avoir un un cadre chez toi avec cette image je trouve ça sympa cheve sourire reptincelle amélioration de salamèche ok Zebibron Pachmila 90, 30 cette attaque inflige 30 dégâts pour chacun de vos pokémons de banc oh waouh après c'est 3 mana pour 3 tu vas mettre ah tu peux mettre 90 pour 3 tu peux mettre 90 le mec il aime la Staros que l'enfant de 4 ans au fond de la salle a dessiné il respecte paramolos quoi non mais c'était joli quand même Pachmila Pachmila Starry ah c'est la Starry de base on l'avait déjà non ? Kwanetone Parfait du V Gripat Magmar Zebibron Toros Zedja et Macogneur et Macogneur je l'avais pas Macogneur Quoi Macogneur qu'est-ce qu'elle a Macogneur Macogneur niveau 2 150 100 ouais débile quoi un peu débilo quoi ok c'est un peu neuneu ça non Macogneur en fait ça peut être fort mais les cartes sans finesse comme ça j'ai du mal à me projeter avec ok Pachmila Abo ah Abo on avait pas ah on avait l'amélioration d'Abo mais pas Abo Miaous Morgane Morgane de toi Morgane attends mais Morgane on l'avait déjà non ah si mais on l'avait en basique Morgane échanger le poké ah oui on a eu Karina en version opti les termes ne veulent rien dire non tout à l'heure on en a eu une Esmeralda là on a eu Esmeralda pour me fatiguer non mais pas Karina on a eu Felyndra Felyndra tête de tigre et et là on a Morgane qui échange mais on a déjà une Morgane de base Erika voilà Erika et Morgane elle l'échange Erika c'était donné de la stat 50 sur une plante et Morgane elle l'échange mais là c'est la version alt magnifique hein Tétarte Tétarte Scalpion Rapace de pique Tangou Rex ça m'en fait deux Amphinobi amélioration de avec mes lunettes je vois dégain craporal caporal amélioration de caporal euh talent une fois pendant votre tour vous pouvez infliger 20 dégâts à un Pokémon ok ah tu ah non mais c'est un ouais j'allais dire tu le mets en tank godpack comment ça godpack c'est quoi godpack full art ah non c'était avant full art ok quoi godpack pourquoi vous criez ça pourquoi tu cries ça il a pas tu fais rien il met quand même 20 dégâts et pour 2 il va mettre 60 après c'est niveau 2 sachant que dans le même tour tu peux pas faire le godpack pourquoi vous criez godpack tu passes pas de level base à level 2 vous voyez tu peux pas faire base level 1 et derrière level 2 on est d'accord t'es obligé d'attendre un tour c'est ça hein bon en tout cas c'est intéressant canartichot wow godpack ramolos miaous et raflezia la villa raflezia senteur apaisante tendoringa 140 ok le godpack canartichot je l'ai eu grenous chlorobule colossinge c'est pas comme on a subi des dégâts il a infilé 60 dégâts de plus ah waouh il prend des dégâts il va mettre des coups de sang pour 2 oh c'est bourrin ça ah oui mais tout à l'heure on a eu le petit loup qui se prend du oh on a pris le petit on a eu un ferro singe qui dit je crois je mets 40 à un gars mais je prends 10 ça et vous m'avez dit c'est ma mère bonne c'est un bon counter à pikachu et en fait il se prend des dégâts derrière t'arrives en niveau 1 et tu mets des coups de sang oh mon dieu la combo enfin il se combottent tout seul en fait incroyable ah c'est violent ça déca gros quoi cabriolen ah ouais elle peut mettre beaucoup mais elle peut rien mettre aussi black mes signes c'est cool d'ouvrir des boosters je suis désolé hein mais ouvrir des boosters est la chose la plus agréable au monde même manger passe après quel que soit le jeu hein après dans un jeu de collection de cartes c'est encore mieux la noix de coco lento ok on fait encore des boosters de draco ou on va sur des boosters de pika on fait 10 de pika au pire on reviendra sur l'autre là on a fait 30 de l'un on fait 30 de l'autre j'imagine un samouraï là avec une épée hyper tranchante qui couperait des petits boosters qui n'ont rien fait moumoutons et blitz ramolos gros doudou scalp roi ouais y'a rien derrière para shaofuin soporifique c'est toujours bizarre les bases qui ont des attaques à 2 mana ça a l'air nul en fait 70 30 mais je pense que c'est l'évolution qui est pété derrière parce que c'est vraiment ça a l'air trop naze chauve sourire et électrode oh waouh c'est quoi ça ? oh waouh c'est quoi ça ? oh waouh en vrai je sais que les dorés c'est encore plus rare que les animés mais j'aurais bien aimé avoir l'animation la plus rare du jeu c'est une chance sur 105 milliards je crois incroyable oh waouh un drake au feu doré niveau 2 une amélioration de reptincelle et l'amélioration de reptincelle c'est ça la mèche hein c'est ça ? 180 3 mana je te mets des coups de 60 4 mana je défausse 2 énergies je te mets des coups de 200 ça ressemble un peu au Mewtwo sauf que le Mewtwo il met des coups de 50 pour 2 et après il met 150 dégâts pour 4 et lui c'est 200 donc c'est un Mewtwo plus vénère encore et Mewtwo il a moins de PV aussi je crois 150 non ? waouh incroyable incroyable tu laisses ça la mèche sur le bord tu le boostes énergie et après tu l'envoies hein c'est une carte à 2500 points fiche tu te rends pas compte 2500 points ah c'est une carte que tu peux crafter si tu le souhaites mais ça va coûter 2500 sachant qu'une hex c'est 500 donc 2500 on a dit que c'était quoi ? 5 points quand tu ouvres un booster c'est ça ? donc 2500 bah c'est 5 x 5 donc ça veut dire il faut ouvrir 5 peut-être que j'ai une connerie mais c'est 500 booster c'est ça ? il faut ouvrir 500 booster pour pouvoir derrière juste crafter le Dracopeux X c'est celui que je t'ai envoyé en photo ouais ouais c'est ça oh waouh incroyable magnifique hein elle est vraiment la carte est vraiment belle hein le ces cartes là elles existent en vrai en papier ? ou elles sont différentes en papier ? merde j'ai les musiques bonsoir grippat ratatakmik evoli scarabrut non elles n'existent pas en papier en vrai c'est intéressant qu'elles n'existent pas en papier léviator level 1 150 4 mana défausser au hasard une énergie du pokémon active de votre adversaire tu mets des attaques à 100 pour 4 mana c'est un peu cher par contre il est 150 et level 1 why not ? léviator c'est un pokémon fort ça léviator de base non ? il existe des gold en papier mais pas celle-ci ok hypotramp 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 ça se transforme pas en léviator hypotramp ça se transforme pas en léviator 3 mana cette attaque implique 50 dégâts non léviator ça n'a rien à voir 50 dégâts à l'un des pokémons de votre adversaire à l'un des pokémons donc tu peux cibler derrière les gars qui se cachent ok pour 3 mana tu mets 50 c'est pas ouf ouais je suis pas fan quand même je trouve ça vraiment une carte un peu tricky genre pour les decks qui vont essayer de stacker au fond tu cibles au fond le gars en fait ça peut être sympa si le gars il a un tank et il dit bah je stack derrière et toi en attendant bah tu tapes derrière mais bon tu tapes derrière en attendant c'est quand même 3 mana quoi non c'est magikarp léviator ok pull paf grain golem scalproi ramolos krakos flagados on peut faire un... une... comment dire... une langue hein juste enchaîne ses mots chinchidou ou rhinologue dodrio t'as déjà au pain un dracolos ? non je crois pas doudouvé fossile inotile je ne l'avais pas joué cette carte comme si c'était un pokémon 40 pv vous pouvez défousser cette carte du jeu il ne peut pas battre en retraite j'ai du mal à comprendre cette carte c'est un pokémon 40 pv ah peut-être qu'il s'améliore derrière ouais j'ai du mal à comprendre le truc paracinct paracect on ne l'avait pas piscale proie chauve sourire doudouvé chanchidou aqua quack c'est juste pour tank ok danticris ah ouais si t'as subi des dégâts ah non si le pokémon actif d'autre adversaire a subi des dégâts il inflige 62 plus ok c'est pas mal hein pokémon de base c'est 2 il faut d'abord qu'il... ah oui on l'avait déjà vu lui il faut d'abord qu'il mette 10 et ensuite il mettra 70 derrière en fait il met 90 en 2 enfin 80 en 2 mais il a 4 mais ouais en 2 mais le problème c'est qu'il attaque pas tour 1 quoi VOLTOR MAGNETI TAN ARTICHOT FARFADUV ONDINE choisissez un de vos pokémon haut et lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez pile pour chaque côté face prenez une énergie haut de votre zone d'énergie attachée à ce pokémon ça c'est totalement dégénéré les cartes comme ça hein je suis pas un expert du jeu hein j'ai une longue expérience de 6h20 pour le moment dans le jeu mais je trouve ça me parait totalement dégénéré en fait parce que tu peux chater 1-2 et en fait t'as gagné la partie quoi même 1 mais même 1 en fait même si t'as 1 c'est déjà fou vu que les cartes supporters tu les payes pas en fait juste tu peux en jouer qu'un par tour mais c'est pas bon car par stable on la voit peu en tournoi ah oui ok 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 KANINOS TOPIKER HYPOCEAN PULPATH DANTICRISE j'allais dire on a pas ouvert des trucs fous on a ouvert la la méga euh la méga quoi la méga Dracofeu quand même sur nous 10 premiers hein 10 premiers boosteurs Dracofeu de toute façon il en faut 2 des Dracofeu si je joue un deck Dracofeu ah non je suis en attend j'ai eu un truc Dracofeu alors que je suis en Pikachu c'est normal ça ? Raichu défausser toutes les énergies de ce pokémon tu mets une grosse attaque à 140 ok ok un finish quoi Grain Golem Trois sirènes accepte les amis steplayfish ouais je ferais ça ce soir je mettrais le ce soir ou ce week-end peut-être ce week-end je mettrais le jeu sur tablette et je vous ajouterais Amonita ok pas mal hein pour 1, 40, 90 c'est niveau 1 mais Doudouvé KANINOS les ors sont dans les 3 boosters ok GROS DOUDOUX GROS DOUDOUX niveau 1 140 3 manas je te mets 80 le pokémon actif de notre adversaire est maintenant endormi donc il doit chater un dé pour pouvoir attaquer pas mal hein les attaques comme ça c'est vraiment horrible hein l'adversaire il a 50% de chance de pas attaquer hein c'est monumental hein attendez s'il est endormi est-ce qu'il peut partir en retraite ? est-ce qu'il peut dire bah je fais une retraite et je ramène un autre gars à la place ? peut-être qu'il peut pas faire ça vu que c'est une action par contre tu peux avec un sort ah non même pas en fait t'es totalement bloqué quoi ça peut être énorme ça pareil après t'es sur de la RNG parce que si tu mets pour 3 que 80 machin faut vraiment que le gars il déchatte son dé pile ou face quoi très cool hein ouais Magikarp ah on l'avait pas Magikarp Attaque Trompette ça c'est vraiment les années 90 quoi Magikarp Attaque Trompette quoi Scara Brut Magneti Grain Golem Golem à stock Flammanoir Frisoni Parasect Paras et Blitz Magneti Ah Trio Picker niveau 1 la base c'est Topicker et après c'est ah non c'est une évolution de Topicker et après il doit y avoir un niveau 2 Tunnel Lancer une pièce il s'efface pendant le prochain tour de votre adversaire éviter tous les dégâts et les effets attaques infligés à ce Pokémon c'est 70 tu mets 40 par contre tu peux totalement te protéger pareil c'est un lancé de dés mais je comprends maintenant quand vous dites ce jeu il est cool mais c'est souvent des lancés de dés Bonita, Moumouton, Nidorina Ok 80, 30 dégâts c'est pas mal hein Igolta Doudouvé Plagados Chénipan Elector Elector, je me souviens d'Elector sur Pokémon Stadium Elector 100 Pour 3 mana tu mets 100 et tu mets 30 dégâts à 1 de vos personnages de banque Bon ça c'est pas trop problématique A part si le gars il arrive à te le ramener et tout Ouais c'est 3 hein, après c'est 3 mana hein C'est... je sais pas Bizarre, vous trouvez ça fort ? C'est joué un peu Evoli Rondoudou Mélodelf L'une des plus belles cartes Elector Ex Immersif Ah ok tu peux l'avoir en immersif Ah bah oui Ah bah oui Non c'est éclaté ok Daudrio Ok Sablero Kung Cryo Golem Ondine C'est ma deuxième Nadine Nidorano Ok Electech Il met 40 Ah soit tu te mets 20 soit tu rajoutes 40 ça va putain Il y a quand même beaucoup de cartes comme ça sur les lancers de dés hein C'est bourrin quand même hein Voltali Amélioration d'Evoli Lancer 4 pièces 40 dégâts pour chaque côté Oh Ça peut mettre jusqu'à 160 Mais on va dire la moyenne c'est 80 Pour 2 tu mets des coups de 80 Pas mal hein, j'aime bien l'idée Hippotrempe Le Vénard Le Vénard c'est un bon tank hein Après il a un Retraite de 3 Donc ça veut dire ça peut être un temps Ouais non c'est compliqué le Retraite de 3 Il est quand même un peu bizarre Faudra arriver à le switcher Ouais non c'est compliqué le Parce qu'à moins que tu dises j'accepte qu'il meurt Et en attendant tu stack un autre gars mais Ouais c'est pas J'avoue que le côté Retraite 3 est Pas fan Même si c'est un sacré tank Ok Ratata Igolta Nidorano Les meilleurs tanks sont Kangorex ou Ronflex Ok Le Vénard Sablero Ok Il n'empêche tous les 10 boosters On a quand même toujours une hex Là on rouvre 10 Heureusement vu le prix C'est 100€ là Avec 100€ je sais pas j'ai à peu près 100 Un peu plus de 100 boosters avec 100€ je pense Là Scarabrut Gros doudou Canartichot Galvaran Léviator Level 150 pour 4 manas Ah non mais je l'avais déjà en fait Léviator Zébiberon Chlorobule Otaria je l'avais pas Coup de boule à 30 ok Krakos Chaofuin Gros doudou Chauve sourire Farfaduvé Là les 3 j'en ai 1 milliard Nidorano Amonita Dégueule à ce posteur Dodrio Moumouton Pikachu C'est mon premier Pikachu C'est mon premier Pikachu Bien mangé ce Pikachu quand même Bien gourmand Ponita Et le gros doudou ex Pas animé C'est mon deuxième gros doudou ex Ok Ma foi Vous m'avez dit que c'était une carte éclatée je suis un peu déçu mais Ok Mais c'est le deuxième Doduo Sablero Fossil numéro 2 Igolta Mélodelf Ok Watapique Ratata Carapuce C'est mon premier carapuce C'est joli carapuce comme carte Voltorb Et Arbok Ouais Quand t'as ouvre un booster tu peux cliquer sur la carte et décaler pour voir si t'as un hit Ouais mais vous m'avez dit que c'est du spoil Donc je le fais pas Pikachu Lamantine Ouais Lamantine Ratatac Dodrio Soporifique Frisoni Frisoni Fragile Lady Et Thor Tank Ex Ah j'ai eu double Là j'ai dans ces 10 boosters j'ai déjà double ex Thor Tank Ex Attends il est en Il est en En full screen là Comment on appelle ça Thor Tank Ex Amélioration de Carabaf Carabaf c'est l'amélioration de Carapuce non ? C'est ça ? Carapuce, Carabaf, Thor Tank ? Non c'est une ex normale Ok pas full art pardon Oui en plus 180 niveau 2 Pour 2 mana tu mets des coups de 40 Pour 3 mana Tu mets des coups de 100 Si ce pokémon a au moins 2 énergies bleues donc Bah il a forcément 2 énergies Pas mal hein Pas mal du tout hein Thor Tank Ok Sacrée carte hein Igolta Aquaquaquac Aflamma noire Carapuce Nidoqueen Nidoqueen En joli 140 Pour 3 80 50 dégâts de plus pour chaque Nidoqueen sur votre banc Magnifique mais pas jouable Ah ouais Faut avoir des Nido King Ah ouais ça doit être Nido King Nido Rina Et ensuite Nido King Et donc Nido Queen pardon Ah ouais t'as des petits bébés là Et elle pour chaque bébé Ah ouais parce que c'est la maman en fait Pour chaque bébé elle met plein de dégâts Wow J'aime bien l'idée en tout cas La maman pour les bébés qui tapent et tout Carabaf Le problème c'est Carabaf C'est 80 40 ouais Carapuce Carabaf Et Thor Tank c'est ça hein Rhinolove Faucille Rissonir Gros doudou ex Mais j'en ai trop Mais arrêtez Mais arrêtez Mais j'en ai marre Mais je veux pas Je veux pas Mais j'en ai marre de ça C'est du harcèlement monsieur Ou madame Ou jeune homme Gros doudou ex quoi C'est mon troisième C'est pas possible Je pourrais mettre un effet déco C'est quoi l'effet déco C'est l'effet C'est la grosse animation ou pas Là on ouvre 10 de quoi maintenant Pika Dracofeu Ou Mewtwo Que dites vous ? Bah Mewtwo il nous manque des trucs hein Attends 59 tout à l'heure c'était 60 je comprends pas Ouais garde-voire en Mewtwo c'est un must-have pour toi C'est ce qui me manque tout à fait Moumouplonne Osselet Osselet c'est mon deuxième joli comme ça Pendant le prochain tour d'autres adversaires Les attaques utilisées par le Pokémon défenseur Un fige moins 20 Pokémon de base Qui fait que t'annules un peu l'attaque en face Derrière tu peux comme ça plus facilement aller vers le niveau 2 Into le level 3 C'est joli La carte est jolie Après est-ce qu'elle est jouée je ne sais pas Très belle carte Osselet comme ça Penta Cool Chinchidou Ouais de faux malade Ah ok elle est jouée ok Dracolos Ah c'est compliqué il faut 2 mana plus 2 Une Pokémon de votre adversaire est choisie au hasard 4 fois Chaque fois où un Pokémon est choisi il subit 50 dégâts Un des Pokémon de votre adversaire est choisi au hasard 4 fois Ah en fait tu fais Le gars il a Imaginez il a 4 Pokémon 3 sur le banc et 1 de base Vous allez faire 4 choix Chaque choix c'est 50 dégâts Dracolos dans un des meilleurs decks Ah ouais En vrai ça a l'air pas mal hein Parce que si le gars il a que 1 gars en backup Et 1 gars devant Et que le gars devant il se fait choisir 3 fois Ouais remarque Ouais je sais pas en vrai parce que tu mets 150 Mais imaginez ça fait 2 fois tu mets que 100 Pour 4 mana tu mets 100 Bon je sais pas C'est pas l'image en tout cas Rabi Evoli Flagados Tanmorp Lampérois 80 40 Très fort mais parfois instable Dac Tu peux par contre overkill Euh Malamandre je l'avais pas 90 60 Ok Tentacool Rook Monsieur Mime Je me souviens de Monsieur Mime Quand j'ai acheté des cartes Il y a 25 ans j'avais Monsieur Mime Ah non c'est peut-être dans Pokémon Stadium aussi Monsieur Mime Ouais Pokémon Stadium c'était classe l'animation 80 Pendant le prochain tour de notre adversaire Ce Pokémon subit moins 20 dégâts Il met 30 et il protège de 20 Ouais Ah c'est un Pokémon de base Ouais ok Ratatac Krabi Flagados Zebiberon Giovanni Giovanni C'est mon deuxième Giovanni Gripat Ossatuer Coconfort Aflamma Noir Daudrio Sabelette Arbok Ratata Tarzal Trop angoissant cette image Et Smogogo C'est mon deuxième comme ça C'est mon deuxième Smogogo joli Et je crois que j'en ai même pas des classiques J'ai que deux jolis Quoique Si je crois Très sympa Smogogo Je trouve que la carte est vraiment intéressante Son effet de poison c'est comme s'il mettait 50 pour 1 T'as pas besoin d'investir beaucoup de mana sur lui Et il est quand même assez puissant Je trouve que c'est une bonne carte Smogogo Très fort avec Arbok ou Grothanmorp Evoli Liputu Liputu Cette attaque inflige 20 dégâts de plus pour chaque énergie attachée au Pokémon active de notre adversaire The Blitz Aspicot Krakos Nosferapti Grippat Coconfort Danticris Et Dodrio Ratatakmik Aspicot Psycho Quack Hashmilla Golem Astok Là on a enchaîné 3 boosters vraiment nul Nul Smogogo Ah bah j'ai le début j'ai le Smogogo Quand tu évolu Quand tu évolues ton Pokémon il perd l'état empoisonné ok Krabos Ah je l'avais pas Krabos C'est le level 1 Krab Fatal Lancer 2 pièces Et si tout ton côté face Cette attaque inflige 82 plus Ah ouais donc euh voilà c'est vraiment RNG pour le coup ok Ratata Malamandre Krakos J'ai eu le Dracolos Ah non mais j'ai eu quoi Ah là j'ai eu un booster nul J'ai pas eu de hex là Eh oh remboursé Après j'ai eu le Smogogo Et j'ai eu le Draco Mais là j'ai pas eu de hex Ah là c'était des boosters qui étaient un peu Tu commences par là euh J'ai tellement de cartes J'ai tellement de cartes